bonjour à tous alors dans cette vidéo vous allez pouvoir observer l'équipe over on top qui se prépare pour son nouveau challenge challenge à la nage cette équipe qui l'an dernier a réalisé la traversée de la manche on va également retrouver dans cette vidéo deux interviews dont tout d'abord alexandre et ensuite brano je vous laisse découvrir alexandre moi je suis tombé dans le groupe un peu par hasard par accident c'est là un guet à point mon associé et quand je me suis engagé entre guillemets dans le défi en fait je ne savais pas pourquoi je le faisais parce qu'il était tard on avait bu quelques bières donc c'était pas très très structuré et honnêtement j'ai mis deux jours pour digérer des choses et vraiment pour quelque part accepter de faire cette petite folie et vraiment après deux jours ça ça a peu plait contre mon esprit et vraiment je le fais parce que parce que je considère que pour moi c'est totalement impossible c'est infaisable pour moi et donc du coup c'est ça ma motivation voilà voilà et donc sinon après ça aujourd'hui bonne session mon record six kilomètres je suis très content je suis bien et voilà donc six kilomètres c'est on the road to la clément et on the road to gibraltar la préparation du défi overall top de cette année c'est vraiment une préparation ultra complète c'est des heures passées dans l'eau il faut rappeler qu'à la base pour certains c'était ne même pas pouvoir nager plus de 100 mètres sans terminer essouffler en piscine aujourd'hui on est vraiment sur des distances des avoisines bientôt les six à sept kilomètres pour certains des membres de l'équipe et tout doucement des performances qui se rapprochent vraiment de ce performance sportive de très haut niveau une équipe qui s'entraîne sur les précieux conseils d'Henri Sutten je vais essayer un agé de poids je vais essayer de la côté je vais simplement prendre en tête pour voir si tu viens de voir mais si tu fais ça ton corps en top de cette année ça ça peut presque pas bouger il faut absolument tu essayes en agence quand tu ne le respires pas en top de cette année quand tu repuies simplement dans le creux 5 fois là 5 fois 5 fois j'ai un spaghetti et regarder un film d'action devant ma télé merde je vous déteste tous je vous déteste tous je vous déteste tous je vous sens pour toi et tu cherches ta position comme il faut en ne respirant pas pendant plusieurs mois et pour le plaisir de se dépasser et de faire des choses en couple on travaille beaucoup et ça nous permet de sortir des trains très habituels et de faire une épreuve sur soi-même on essaie de voir si on est capable de faire des choses autre que la vie habituelle ok et comment s'est passé l'entraînement aujourd'hui ? ça allait ça allait c'était un peu difficile mais bon ça allait au début c'est difficile et puis bon ça va c'est pas très difficile actuellement l'équipe Over Road Top s'entraîne à Hofstad sur le plan d'eau donc un plan d'eau qui fait 250 mètres de long pour une profondeur de 80 à 1 mètres à certains endroits une eau qui n'est pas trouble mais qui n'est pas non plus tout à fait claire on a vraiment privilégié les conditions les plus proches de ce que l'on va rencontrer donc on fait des longueurs de 250 mètres on est pour l'instant sur une distance où on arrive à réaliser 10 allers-retours 12 pour les meilleurs nageurs donc on est sur un parcours total de 5,5 km à 6 km donc pour les meilleurs une équipe qui s'entraîne encore en solo chacun de leur côté comme on peut le voir sur ces images mais une difficulté qui reste à appréhender dans les prochains entraînements et qui sera véritablement de nager en groupe car le défi évidemment se fait en groupe c'est ensemble qu'on va chercher le succès pour le dernier aller-retour on voit ici Laurent et Quentin qui réalisent ce dernier parcours à deux pas vraiment ils sont partis ensemble ils reviennent ensemble félicitations à eux c'est pas du tout évident de nager en groupe une difficulté donc supplémentaire on voit également ici Bernard qui arrive et plus au loin c'est Bertrand qui termine également son entraînement voilà un entraînement de deux heures où chacun a réalisé un exploit parce que chacun a dépassé sa distance maximale suivez les exploits des challengers et soutenez-nous en partageant et likant cette vidéo à très bientôt à très bientôt